Le fait qu'on ne peut pas nier, c'est un élément qu'on se doit de prendre en compte. Donc, si on veut faire une politique fiscale pour un groupe, nier le fait qu'il y ait ce genre de choses sur le marché, ça serait, à mon avis, suicidaire. Donc, il faut le prendre en compte. La question, c'est en quoi ça influence notre travail. Alors, ça influence notre travail parce qu'on se dit que tout ce qu'on fait aujourd'hui peut être public à un moment ou à un autre. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais ça peut. Donc, peut-être que ça amène une forme d'encore plus grande rigueur dans ce qu'on fait. Ensuite, la question, c'est est-ce que c'est positif ou négatif ? C'est assez compliqué de répondre, mais il ne faudrait pas que ce système empêche les entreprises et les États de trouver des compromis. C'est-à-dire de permettre de gérer la complexité de la fiscalité, parce qu'elle est complexe, elle est extrêmement complexe. Elle ne répond pas, évidemment, à toutes les questions qu'on se pose. Mais il faut trouver des compromis, il faut trouver des solutions de sortie. Et la question, c'est est-ce que c'est... Et on est quand même au début du process, est-ce que ces situations vont s'améliorer, vont pourrir, vont se régler uniquement devant les juges ? Ou est-ce que finalement, on va pouvoir sortir par le haut ? C'est ça, l'essentiel, c'est de sortir par le haut. Bon, environnemental, je n'espère pas, parce que j'espère qu'on ne pollue pas par notre fiscalité, mais bien sûr. Alors, est-ce que c'est culturel, est-ce que c'est notre entreprise, est-ce que tout le monde pense ? Je ne sais pas. Mais bien sûr, c'est évident que c'est un élément de responsabilité sociale, c'est évident. Pourquoi ? Parce que l'impôt, c'est un élément de la société assez important, et même politique. C'est un élément de communication. Je ne vois pas pourquoi on communiquerait sur le fait qu'on n'utilise pas d'esclaves, et qu'on ne communiquerait pas sur le fait que notre impôt est payé de manière équitable, et disons en ligne avec les lois et l'esprit des lois. Donc, c'est un élément de la responsabilité. La question, c'est comment, parce qu'il a quand même une nature un peu spécifique par rapport à tout ce qu'il y a dans la RSE, comment on peut retranscrire ça dans un élément qui n'empêche pas la nature ? Et ça, je ne sais pas. Une partie, c'est notre communication qu'on a avec les autorités de l'État dans lequel on se trouve, parce que c'est un peu avec le temps et avec ce qu'on raconte que les gens voient si on est crédible dans ce qu'on dit, et voient si notre point de vue est à peu près en lien avec nos actes. Mais après, sur la formalisation, sur la responsabilité sociale elle-même, je ne sais pas ce qu'on peut faire. La transparence aujourd'hui avec les administrations est probablement un élément d'avancée dans cette direction. La question, c'est la publicité. C'est ça la question qui reste. C'est le caractère public de la chose fiscale. Et ça, on est vraiment au tout début du débat. Alors, si je dis qu'on est super content de l'administration fiscale française, tout le monde va dire, c'est quoi cette histoire ? On est quand même assez content de l'administration fiscale française compte tenu du service qui nous est rendu. On a une administration compétente, honnête. C'est peut-être évident pour tout le monde, mais ce n'est pas dans tous les pays aussi évident. La chose dont on a besoin, c'est plus de ressources d'administration. On n'est pas demandeur de moins de ressources. On a besoin de plus de ressources. On est entré dans la relation de confiance pour ça. Parce qu'il y a une difficulté à avoir toujours les ressources de l'administration fiscale pour nous aider, entre guillemets, pour nous aider aussi à prendre des positions qui sont validées, qui ne sont pas remises en cause. Parce que c'est notre intérêt, une fois qu'on a pris une position, de ne pas revenir dessus. Donc on est entré dans ce test. Et puis aussi, on s'est dit que si on demandait à l'administration toujours de s'améliorer, le jour où elle nous propose un système de test, on ne pouvait pas dire non. On ne peut pas tout raconter et son contraire. On nous a proposé un test et on en est d'ailleurs très satisfait. Comment elle peut améliorer ? Alors la difficulté, c'est qu'il y a une question de ressources. C'est comme tous les systèmes fiscaux, que ce soit chez nous, dans l'administration, il y a un problème de ressources. Alors comme la ressource de l'administration n'a pas l'air de vouloir augmenter, il va falloir la rendre plus efficace. La rendre plus efficace pour que nous, on en ait encore accès à plus de ressources, tout en, évidemment, n'éminant pas les fonctions régaliennes de contrôle fiscal. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un pays tel que le nôtre n'aurait plus de contrôle fiscal. Pourquoi pas ? Mais ça m'étonnerait avant un bon moment. Et pour améliorer cette ressource, tous les systèmes actuels de type disclosure et tous les systèmes qui ont été mis en place sur le CBCR fiscal, ça aide peut-être l'administration fiscale pour réallouer ces ressources vers les fonctions qui sont plus importantes pour nous, qui sont évidemment celles de la relation de confiance, mais celles aussi du rescrit, celles des APA, de toutes les relations où on peut, avec l'administration, trouver un compromis sur un sujet compliqué de telle manière qu'on ne revienne plus après dessus. Le compromis, il est ce qu'il est, l'explication, il est ce qu'il est, mais au moins on ne revient plus dessus, on passe à autre chose et nos comptes sont validés et on passe à autre chose. Alors le CBCR, c'est un système qui a été mis en place par l'OCDE pour demander aux entreprises de permettre aux administrations fiscales d'accéder à quelques données assez basiques, du type résultat net, du type nombre d'employés, du type impôts payés, dans les États. Pourquoi ? Parce que comme ça, l'administration fiscale peut se rendre compte du rapport qui existe entre le profit dans un pays et l'impact et l'implantation dans ce pays-là. Si vous avez 50 milliards de profits dans un pays, que vous avez une personne non qualifiée et une entreprise qui ne fait rien, c'est sûr que ça va appeler des questions. Donc c'est ça, c'est un système d'identifier les grands risques. Pas pour faire un contrôle sur la base de ces pièces-là, parce que ce sera enlevé le débat oral et contradictoire, mais pour identifier des candidats à la question et aux questions qui seront posées et auxquelles il sera répondu. Le disclosure, c'est un système dans lequel les entreprises, pour obtenir de la sécurité, disclose auprès des autorités certaines transactions. Elles se disent, voilà, j'ai une transaction qui est compliquée, je ne suis pas complètement sûr du traitement fiscal et de son caractère abusif ou non. Donc pourquoi ? Parce que la composante fiscale est importante, mais la composante business qui justifie de la transaction est elle aussi très importante. Donc je vais faire essayer, et comme la fiscalité n'est pas une chance totalement exacte, je vais essayer de faire valider le fait que la composante business est suffisamment importante pour que la composante fiscale soit juste une conséquence simple de cette justification business. Et je vais auprès de l'administration, et je lui disclose, et qu'il me dit, oh non, ça, il ne faut pas le faire, ça, c'est abusif, vous avez passé la ligne rouge, ça, non, allez-y. Pareil, même chose, c'est toujours l'idée la même, celle du rescrit, d'avoir de la sécurité, de passer à autre chose. Je ne crois pas à la régulation externe des avocats pour s'assurer de leur propriété. Bien sûr que c'est important, mais ce n'est pas parce qu'un système dit, je vais éliminer de l'extérieur tous les gens qui ne conviennent pas aux modèles et qui ne sont pas éthiques, qu'il va y arriver. Il faut le faire, mais on n'arrive pas à... Ce n'est pas aussi efficace qu'un ménage chez soi. Or, je pense que c'est aux avocats d'avoir cette démarche constructive, de dire quel est leur intérêt. Leur intérêt, c'est vis-à-vis de leurs clients d'apparaître pour des gens absolument indépendants, parce que c'est essentiel, c'est pour ça qu'on les consulte. On ne les consulte pas parce qu'ils font ce qu'on leur demande de faire, on les consulte parce qu'ils sont indépendants et qui nous permettent parfois de ne pas faire d'erreur. Donc, je crois qu'il faut qu'ils arrivent à faire eux-mêmes une espèce d'autocritique dans la matière fiscale, de se dire que les temps du mass marketing, d'optimisation fiscale généralisée de masse, à mon avis, sont totalement dépassés. Et qu'aujourd'hui, il faut faire du conseil, du conseil, éventuellement du litige devant les tribunaux parce qu'il y en a besoin, de la compliance parce que la loi est compliquée et qu'il faut bien la mettre en œuvre et elle n'est pas toujours très claire ou plutôt, ce n'est pas exactement ça. C'est que les questions qu'on se pose sont en avance de celles de la loi et la loi n'y répond pas, ce qui est assez naturel. Donc, je crois beaucoup à la capacité de la profession de s'auto-réguler. Une des manières aussi de l'auto-réguler, c'est que les clients sachent comment elles l'auto-régulent. Pourquoi ? Parce que notre intérêt n'est absolument pas de travailler avec des avocats qui n'ont pas une réputation hors de tout soupçon. On a besoin d'avocats qui sont hors de tout soupçon. Parce que si on commence une discussion avec l'administration fiscale, on dit, on a reçu le conseil de cet avocat et celui-là, pas terrible, ça commence assez mal. Donc, je crois que c'est important qu'ils arrivent à comprennent ça et que ça ne leur enlèvera pas du business. Ça leur obligera, un certain nombre d'entre eux, à se déplacer sur un autre business. Ok, très bien. Il y a du travail en fiscalité, il y en a, la loi est suffisamment complexe, elle en régénère, elle en travaille, elle en crée. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, oui, oui. C'est une forme de rescrit, en fait, mais, alors, implicitement, c'est ce que l'administration a fait, mais elle l'a fait de manière indirecte quand elle a publié un certain nombre, elle a publié sur son site, un certain nombre de ce qu'elle considère comme des montages. Et elle ne dit pas que vous ne pouvez pas le faire, elle a dit, ceux-là, quand on les retrouve avec des conditions qui sont précisées sur le site, on mettra probablement des pénalités de mauvaise foi. Pas de problème avec ça, à condition que l'administration, encore une fois, ait les ressources pour, si on va la voir en disant, mais moi, j'ai la même chose, ça a l'air d'être la même chose, mais qui n'a rien à voir dans les conditions. Donc, c'est une vraie opération, une vraie transaction, une vraie opération qui a des justifications business importantes. Alors, la contrepartie, c'est que je vous demande que vous la validiez, entre guillemets. Vous me dites, oui, je n'accepte pas ce genre d'opération lorsqu'elles sont abusives et sans substance, celle-ci a de la substance. Encore une fois, c'est une question de ressources, une question de mentalité aussi, il faut former les gens pour que ce soit le plus rapide possible, mais c'est une question de ressources. pour que ce soit le plus rapide possible.